De quoi on va parler de l'azur, de la vide, d'un vide immense, lumineux. Derrière toutes nos peurs, il y a de la lumière. Alors qu'est-ce qui nous empêche de voir cette lumière ? Ce sont nos peurs, nos appréhensions, nos retenues. Parce que cela nous brime, la peur brime, la peur t'empêche de percevoir ce qu'il y a à percevoir. Parce que ce qu'il y a à percevoir est immense. C'est une réalité au-delà de tout ce que tu peux penser. Et la peur fait partie des pensées. La peur se constitue dans la pensée. Parce que nous pensons, nous réfléchissons, nous nous projetons, nous nous imaginons, nous rêvons. Tout ça c'est l'activité des pensées qui nous donne de quoi trouver une gaieté. Le problème c'est que, il n'y a pas de gaieté dans la pensée. Il n'y a que de la distraction, de l'accaparement, subjuguer l'esprit, il est, quand la pensée arrive. C'est pour ça l'immensité, le vide, derrière tout ça. C'est-à-dire, quand tu te laisses emporter par la grandiosité de ce que le monde est, par l'immensité, par l'infini, alors ta pensée ne peut pas venir avec. Parce que la pensée, elle est limitée à ce que tu connais. D'instant en instant, se trame des choses. Et tout ça nous distrait de l'immensité. Et ce qui nous intéresse, à chacun d'entre nous, c'est de savoir vraiment qu'est-ce que c'est cette immensité. Qu'est-ce qu'il y a au-delà de nos peurs. Et qu'est-ce que nous allons faire pour y aller. Comment allons-nous considérer ces peurs. Comment allons-nous les aborder. Pour pouvoir faire en sorte que l'esprit puisse se dégager de toute la distraction, de toutes les appréhensions qui se trouvent là ? L'inconnu fait peur. Il y a dans l'inconnu une appréhension terrible. Parce que la nature même des choses est infinie. Tout vient de l'infini. L'infini manifeste ce qui est fini. Tout ce qui coule de l'infini est arrangé. Arrangé par notre perception limitée. On la décrit, on la nomme, on la privoise pour être acceptable par le connu que nous avons. Donc nous faisons de ce qui est infini un domaine fini avec notre imagination. Notre imagination ne peut pas comprendre ce que c'est infini. Tu ne peux pas le mesurer avec un double décimètre. Et ce que tu as comme outil dans ta tête, c'est ça, c'est un double décimètre. Toutes tes pensées, tout le connu que tu connais, c'est un double décimètre. Et tu ne peux pas mesurer l'infini avec ça. Tu peux t'amuser, oui, à le faire. Et ça te prendra beaucoup de temps. Et ce temps que tu auras perdu à faire ça, alors tu n'auras pas compris. Tu n'auras pas le regard infini. Tu auras toujours ton regard fini. Et on vit dans ce monde avec un regard fini. Où il y a la fin. Où cette fin nous fait terriblement peur. Parce que nous sommes habitués à vivre avec des résultats, une réussite, quelque chose à gagner, quelque chose à acquérir, pour pouvoir ne pas être confrontés à ce grand vide, cette éternité, cette immensité. Parce que nous préférons l'imaginer plutôt que de le laisser être le fait de la vie qu'on a. Parce que ce qui coule à travers toi, c'est bien ça. C'est l'infini. C'est quelque chose que tu ne peux pas brimer. Et quand on le brime, alors elle devient petite, elle devient finie. elle montre ce que le connu seulement et tout ce qui a été appris. Donc, c'est ça qu'on a, qui coule chez nous, les humains. Pour laisser couler l'éternité à travers soi, il faut que tu abandonnes tout ce que tu connais. C'est impossible d'avoir les deux. Tu ne peux pas être beau et bien. Tu ne peux pas avoir les deux. Tu ne peux pas avoir les deux parce que les deux sont en dualité. Une dualité qui fait que il y a la controverse. l'un combat l'autre. Et quand il n'y a plus de combat, alors la perception est éclaircie. Parce que dans la perception, quand il y a le combat dans la perception, quand il y a le bien et le mal, le juste, les mauvais, la critique, la comparaison, il ne peut pas y avoir ce qui est grand. et pour voir l'immensité, il faut que cette perception qu'on a ne soit pas parasitée par toutes les pensées et les choses finies que la pensée invente. c'est connu que tu apprivoises toute ta vie pour pouvoir avoir un sens de réconfort parce que ta peur, justement, t'empêche de voir au-delà de la réalité de tout ce que tu as compris. La réalité que tu as fait n'est que celle que tu as apprise, celle que tu as compris. Et tout ça, pour toi, c'est devenu une réalité. Nous regardons le monde à travers la réalité que nous avons fabriquée, nous, les humains. Mais est-ce que cette réalité, elle est par illusion ? Parce que justement, la vraie chose, c'est ce qu'il y a au-delà de tout, de tout ce qui est fini. Ce qui est fini, c'est voué à l'éphémère. Mais ce qui est grand, ce qui n'a pas de commencement et ce qui n'a pas de fin est quelque chose qu'il faut se lâcher complètement et ne pas avoir des résistances. C'est pour ça que nous connaissons très peu notre existence, l'existence, celle qui est réelle, celle qui est libre, celle qui est défaite de tout ce qui nous empêche de voir, de voir au-delà de nos préjugés, de nos peurs. Et tu vois, toutes ces peurs que l'on a, ce sont des peurs que nous avons fabriquées. elles n'existent pas quelque part. C'est une résistance que l'on a, c'est des appréhensions que l'on a, c'est des pensées que l'on a qui viennent interférer avec ce qui est immense, ce qui est grand. Et quand elles interfèrent, alors tu es brimé et tu es coincé, tu es prisonnier de tout ce que tu connais, de tout ce que tu as appris. et donc tu restes dans ce domaine où la vie est habituelle, se répète, monotone, et tu vis la vie que tu connais. Tout ce qui connaît, tout ce qui est connu, tu le véhicules et c'est ce que tu es à ce moment-là. Tu es un être qui fait en sorte que tu ne vis que par ce que tu as appris, les références de tes expériences et tu répètes tout ça. Donc quelque part, là-dedans, il y a une robotisation, une mécanisation de l'esprit qui répète tout le temps les mêmes choses. C'est seulement quand l'esprit est libéré de toutes ces répétitions et qu'elle peut avoir quelque chose qui est plus loin que la répétition, qui est au-delà de la répétition. Ça veut dire au-delà des peurs. Alors c'est là que l'esprit est vraiment émerveillé par l'immensité, par l'immensité de ce que lui, il est, ce que... On est tous cette immensité. On est issus de cette immensité. C'est notre demeure, l'immensité. Notre demeure n'est pas matérielle. Notre demeure, c'est l'immensité qui n'a pas de commencement et qui n'a pas de fin. Et c'est difficile à concevoir pour quelqu'un qui a l'esprit fini et qui ne voit pas au-delà de ses peurs. Mais c'est plus facile à celui qui a perçu que tout ce que nous sommes est un tout et on ne peut pas le dissocier. ce que l'autre, là-bas, il est, et bien c'est aussi ce que je suis. Donc on ne peut pas dissocier l'univers. On ne peut pas dissocier l'infini en le mettant en particule, en le formatant à être ce qui est pensé. Parce qu'à partir du moment où tu fabriques une réalité à partir de tes peurs, alors tout ce que tu as fabriqué, c'est une illusion certaine que tu aimes ou pas. Et nous vivons dans l'illusion. C'est pour ça qu'il est très important de savoir qu'est-ce que sont ces peurs que nous avons, comment elles travaillent en nous, comment elles nous bloquent l'accès à ce qui est infini. Et un esprit libre, c'est un esprit qui est, qui peut explorer l'infini sans que les peurs interviennent. il y a un lâcher prise de tout ce que la pensée propose. Et pour faire ça, pour lâcher prise, il faut que tu comprennes c'est quoi ces pensées. Parce que la pensée en elle-même, elle est tenace, mais en fait elle n'existe pas. Elle existe seulement parce que tout ce qui a été appris et ressassé. C'est ça les pensées. Et les pensées, dans la pensée, la pensée contient aussi la peur, la peur de ne plus exister. Parce qu'une pensée qui est faite du connu et ne vit que par le connu, a peur de ne pas exister dans l'infini. Parce qu'il n'existe que là, dans le connu. et donc ce que tu fais, c'est que tu résistes à l'infini, tu résistes à la vie, tu résistes à ce qui est émerveillant parce que quand tu es émerveillé, il n'y a plus de pensée. Et c'est ça, la liberté. C'est une liberté qui est intelligente. elle peut nous aider tous à vivre ensemble sans nos peurs, sans les critiques, sans les comparaisons, à vivre d'une autre manière avec le cœur. Un cœur qui est grand comme l'infini. Et avec ça, on a de quoi s'émerveiller tous, tout à chacun. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada